Le titre de l'exposition Alors le titre de l'exposition c'est Légende du Radeau ou plus exactement Fernand Deligny, Légende du Radeau Fernand Deligny il est né en 1913, il est mort en 1996 pour le situer à peu près et grosso modo parce que c'est quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup les assignations on va dire qu'il était éducateur et écrivain il a dit une fois mon projet était d'écrire L'exposition porte sur la deuxième partie de l'oeuvre de Deligny qui est l'expérience qu'il a menée avec des enfants autistes dans les Cévennes à partir de la fin des années 60 et jusqu'à sa mort Dans cette partie de son oeuvre lui et ce qu'il appelait les présences proches pour ne pas dire des éducateurs parce que ce n'était pas des éducateurs donc avec les présences proches ils ont inventé toutes sortes de pratiques qui ont quelque chose à voir avec l'art en fait l'enjeu de cette exposition c'est de poser la question de l'art c'est à dire est-ce qu'il y a de l'art dans ces pratiques bon ils ont inventé des pratiques quotidiennes en fabriquant des objets pour les enfants ils ont inventé une cartographie qu'on avait déjà exposé les fameuses lignes d'air qui était donc la transcription par les adultes qui vivaient avec les enfants des parcours, des trajets des enfants ils ont fait du cinéma ils ont fait des films mais ils ont aussi ce que des lignes appellent caméré c'est à dire qu'il y avait une espèce de coeur qui était l'endroit où se trouvait des lignes dans un hameau et puis il y avait un réseau d'aires de séjour où les adultes vivaient 24h sur 24 avec les enfants et dans chacune de ces aires de séjour il y avait des expérimentations qui se faisaient et notamment du cinéma ça tournait on va avoir beaucoup d'images de cinéma il y aura des projections quotidiennes des principaux films qui ont été tournés dans le réseau mais il y a également une énorme quantité de rushs de chutes, de bribes de cinéma camérées c'est à dire des images tournées sans le but nécessairement de faire un film soit comme une forme de correspondance avec les familles des enfants qui venaient passer des séjours dans les Cévennes soit comme des formes d'expérimentation proches à la cartographie c'est à dire pour repérer des manières de faire des enfants pour repérer comment se tramer le quotidien dans le réseau donc il y aura depuis des films de fiction jusqu'à des films documentaires entre guillemets jusqu'à des films expérimentaux de l'animation réalisés en image par image ce qui est un peu particulier y compris pour le krach parce que là il y a deux expositions il y a la nôtre et parallèlement il y a celle de Florian Fouché qui est un artiste mais là le krach s'est adressé à Anaïs et à moi qui sommes donc l'arachnéens en tant qu'on est éditrice comment dire c'est une expérience particulière pour des éditrices que de faire une exposition l'arachnéens s'est constitué en fait c'est drôle que ce soit moi qui raconte parce que c'est vraiment Sandra qui a fondé l'arachnéens avec le désir de rééditer de publier vraiment l'oeuvre de Deligny et c'est vrai que si on publie aussi d'autres auteurs ça reste c'est le premier ouvrage qu'on a publié donc les oeuvres qui rassemblaient l'essentiel de ces oeuvres mais depuis on continue à publier des textes la cartographie des textes qui étaient encore inédits récemment camérés à propos du cinéma et de la place de l'image dans son oeuvre et donc il y a un fil continu de recherche depuis 15 ans donc c'est quand même un des auteurs clés de l'arachnéens on a fait une table de livres au milieu de l'exposition Deligny est un écrivain et il a évidemment participé à tous les films de près ou de loin comme réalisateur enfin sa place est toujours un petit peu incertaine c'est ça qui est intéressant mais sinon beaucoup beaucoup des choses qui sont présentées là sont faites par d'autres personnes que lui et en fait il y a cette chose assez extraordinaire qu'il a dans sa recherche il a engagé beaucoup d'autres personnes qui se sont mis eux-mêmes en position de recherche, d'invention, d'expérimentation et Deligny en était leur interlocuteur ça s'est organisé autour de lui mais au fond c'est une exposition qui porte son nom mais le radeau rassemble beaucoup 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 de personnes diverses L'exposition s'appelle Légende du radeau bon la formule est faite elle est de Deligny donc ce qu'on a fait nous c'est d'évoquer la forme de ce radeau et d'en écrire les légendes en quelque sorte donc il a eu à faire quand il était jeune à l'hôpital psychiatrique c'est à dire à un vaisseau et le radeau c'est l'inverse c'est une structure légère, bricolée dont il faut refaire les nœuds tout le temps comme il dit dont les planches sont aérées et qui navigue à vue qui fait plutôt du cabotage donc c'est un peu ça l'expérience dont parle Anaïs c'est ce qu'il appelait le nous commun qu'est-ce qui serait commun au nous c'est l'existence et la construction progressive par expérimentation de ce radeau donc de cette structure très légère et voilà on a donc essayé de faire quelque chose qui soit un peu analogue à ce radeau c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse